Salut à tous ! Alors aujourd'hui on va voir un petit peu ensemble une pompe extérieure. On a déjà vu un petit peu la dernière fois une pompe intérieure. Donc maintenant on va regarder une extérieure un peu comment on la nettoie. Un petit peu tout ce qu'il faut. Donc maintenant on ne perd pas de temps et on y va c'est parti tout de suite. Donc là nous voilà ensemble. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps ? Première chose à faire tout de suite c'est débrancher le courant. Donc ce que j'ai fait, vous voyez, toujours débrancher le courant et faire quelque chose. Même le chauffage, là ça ne sert à rien. Tant tout coupé, vous allez être tranquille. La lumière ça c'est pas la peine de la couper. Si vous voulez voir dedans pour bosser, pour couper quelques plantes, vous voyez comme là. Couper un peu de plantes tout ça, ce que je vais faire après. Donc maintenant on fait quoi ? En deuxième, ici, vous avez les loquets sur ces pompes là. Donc moi avant de faire ça, je vais nettoyer un coup les tuyaux avant de commencer à nettoyer la pompe. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite avec les tuyaux, comment les nettoyer. Donc voilà, on se retrouve pour le nettoyage des tuyaux. Donc moi on s'en tient avec la pâte à fixe ici pour pas que ça bouge. Donc vous démontez déjà cette partie là. Vous voyez la partie là, tout ça, le rejet, on la démonte. Pour pouvoir avoir juste la petite tuyaux, vous voyez, en silicone qui est là. Donc maintenant on se retrouve tout de suite, une fois que j'ai démonté ça. A tout de suite. Et donc nous voilà ensemble. Donc voilà, j'ai démonté. Donc maintenant vous me dites comment je vais faire. Avec quelle grosse, quel truc. Bon là j'ai un peu l'eau qui coule. Donc il faut bien le tenir plus haut. Voilà, je le tiens un peu plus haut. Donc il nous faut ça. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. En fait c'est des brosses mais de très longue longueur. Voilà. Ça a pas mal de longueur, vous voyez, vous voyez, il peut y avoir. Mais je vais essayer de vous le montrer plus en détail. Voilà, comme ceci. Donc là vous voyez, pas mal en longueur. Donc ça fait plus haut, à peu près 10 mètres. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description pour savoir si vous en voulez un comme ça. C'est pour pas encore très cher. Bon la commande est assez longue mais ça arrive facilement. Et donc après, rien de compliqué. Vous prenez le petit. Et vous le passez dans le tuyau. On le passe dans le tuyau comme ceci. Parce que vous voyez, il y a pas mal de mer. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Vous voyez, il est quand même bien encrassé. Vous voyez, c'est tout encrassé à l'intérieur. Moi j'ai marron, on ne voit pas tellement bien. Et on le passe un coup de temps. Jusqu'en quand on va au fond. Donc, on se retrouve pour la suite du nettoyage de la pompe. Une fois que j'ai fini de faire le tuyau avant et le tuyau arrière. A tout à l'heure. On se retrouve un petit coup vite fait pour que je vous montre. Vous voyez. Après plus d'un mois, les tuyaux, voilà comme ils sont à l'intérieur. Donc si vous ne les faites jamais, ça va tellement s'encrasser dedans que s'il n'y a plus de débit, il n'y a plus rien. Donc, il ne faut pas hésiter à acheter ces brosses longues. Donc, je vous mettrai, attention, le lien dans la description. Pour ça que ça pourrait intéresser, c'est que je l'ai acheté. Donc, maintenant, on se retrouve pour la suite une fois que j'ai fini ces tuyaux. Donc, on se retrouve pour la suite pour le démontage de la pompe. Donc, les tuyaux, c'est fini. J'ai fait un peu de taille. Vous voyez, j'ai coupé un peu tout ce qui était les plantes rouges comme ça. Celle-là, les grandes là, tout ce qui était grand en fait. Celle-là, je l'ai quand même laissé. Je me suis dit, ça fait comme une belle un peu en hauteur quand même. Je les couperai la prochaine fois. Celle-là, si je veux vraiment qu'elle dégueule trop de la surface. Et donc, maintenant, on passe à la pompe. Donc, voilà pour la pompe. Rien de compliqué. Vous enlevez ça. Voilà, vous tirez les deux languettes de chaque côté. C'est pour ceux qui ont des cristals profils. De la marque JBL. Vous enlevez ça. Et après, vous avez juste à tirer là-dessus. Bon, là, c'est un peu chiant parce que j'ai qu'une main. Voilà. Donc, vous faites bien comme ça un petit peu. Parce qu'il y a de l'eau-dessus. Et maintenant, vous emmenez la pompe dans l'évier. Rien de plus simple. Donc, maintenant, on se retrouve pour la suite. Quand je vais ramener la pompe dans l'évier. A tout de suite. Et donc, nous voilà dans ma cuisine. Donc, maintenant, on enlève les quatre languettes comme ça. Donc, toujours mettre ça au-dessus vers l'évier. Vous voyez, vers l'évier et tout ça. Ne pas hésiter. Il y en a deux derrière. On peut voir d'ailleurs le bac poubelle avec les lentilles d'eau. J'en ai rajouté. Comme ça, aucun problème. Ça filtre bien l'eau. Vu que j'en ai plein mon 200 litres. Je ne vous l'en voulais pas. Mais j'ai fait une bêtise. Quand on m'a donné des mousses de Java et tout le bordel. Il y en avait un peu dessus. Je les ai laissées. Maintenant, je suis envahi. On verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, rien de compliqué. On soulève. Et bien sûr, directement, on met ça au-dessus de l'évier pour ne pas en foutre partout. Pour se faire engueuler. Donc là, après, on regarde. Oui, là, il y a le moteur. Donc, après, moi, je vais la retourner. C'est de faire avec une main. C'est un peu compliqué. Mais bon, on va voir ensemble. Là, je vais tirer là-dessus. Si je l'arrive. Voilà. Donc, c'est un peu crade, vous voyez. Un peu dégueulasse tout ça. Donc, ça, on va le nettoyer avec une petite brosse. Sans mettre de l'eau du robinet dessus, bien entendu. Là, vous tournez ça. À l'intérieur, vous avez l'hélice. Vous voyez, l'hélice, c'est avec le moteur. Donc, là, vous voyez. Il n'est pas encore très sale. Donc, je ne vais pas m'amuser à le nettoyer. Ça va. Donc, ça, je le remets. Ça, bien le refermer comme il faut. Pour ne pas que vous avez des soucis après. Bien entendu le clic. Comme vous avez entendu là. Donc, ça, je vais nette un petit coup à la brosse. Là, on peut voir. Et c'est un peu dégueulasse dedans quand même. On va regarder ensemble. Vous voyez, là, vous tirez le panier. Et on peut regarder, vous voyez. Donc, ça va encore. Franchement, ça va. Il y a un tout petit peu, vous voyez. Un peu de merde là. Ça, bien sûr, vous le nettoyez avec l'eau. Vous avez fait le changement d'eau. Bien entendu, vous avez enlevé les 10 litres. Vous mettez dans un seau. Et vous lavez les mousses dedans. Ne me les lavez pas à l'eau du robinet. Sinon, vous bousillez toutes les bactéries. Même si on dit. Oh, ce n'est pas grave. Il y a des autres mousses. Non, non. Il ne faut jamais. Même la mousse blanche. Faites-la à l'eau de votre aquarium. Vous mettez dans un seau ou de l'eau de votre aquarium. Et vous nettoyez. Comme ça, il n'y a aucun souci. Donc, une fois que je serai nettoyé tout ça, je reviens vers vous pour la réinstallation. Donc, à tout de suite. Je reviens un petit coup vers vous pour montrer quand même la mousse blanche. Quand même. Parce que j'ai vu qu'elle était quand même bien encrassée. Là, voilà. Donc là, vous voyez ça. Vous la nettoyez avec de l'eau de l'aquarium. Pas avec de l'eau normale. Parce que vous voyez, quand même, il y a bien ça. Là, ça fait quoi aller ? Un mois et demi, quoi. Je ne l'avais pas nettoyé, la pompe. Je vais bien laisser tourner. Bien laisser que les batteries se pour les faire bien. Donc, maintenant, un bon petit nettoyage. Donc, maintenant, on se retrouve. Une fois que j'aurai fait un petit nettoyage de tout ça avec mon eau de mon aquarium. A tout de suite. Je reviens un petit coup vers vous quand même. Pour les mousses. Ne vous embêtez pas. Donc, la céramique, déjà, vous ne l'enlevez pas. Vous ne la nettoyez pas. Il ne faut pas les toucher. Il faut éviter. L'eau, vous la laissez dedans. Ce n'est pas grave qu'elle est un peu dégueulasse. Ne vous embêtez pas. Il faut la laisser. La mousse, vous la lavez comme ça. La ouate blanche. Ce n'est pas la peine de la faire toute blanche. Toute blanche, toute blanche. Voyez l'eau. Celle-là, là. Vous la nettoyez un tout petit coup. Vous la faites tremper. Mais même pas. Ce n'est pas la peine. Franchement, c'est celle du dessous. Donc, à ne pas la laisser tranquille. Celle-là, celle du dessus. Vous pouvez nettoyer un tout petit coup. Voyez, comme ceci. Je vais vous montrer quand même. Hop. Vous faites tremper comme ça un petit coup. Vous secouez un coup. Et vous remettez. Ne pas s'emmerder. Vous faites ça des deux côtés. Bien sûr. Vous voyez, il y a un peu de merde dedans. Vous voyez, quand même un peu de merde dedans. Voyez. Donc, celle-là. C'est celle qui est celle qui est au-dessus. Donc, vous faites comme ça. Vous enlevez tout. Vous enlevez tout. Vous enlevez tout. Et vous la trempez un coup. Comme je fais là. Ce n'est pas la peine que ce soit propre. À un point inimaginable. Ça ne sert à rien. Plus c'est propre, plus moins vous aurez de bactéries. Et moins ce sera bon. Donc, je vous déconseille de nettoyer. Donc, ça déjà, je vous le mets dedans. Donc, c'est déjà de la mousse bleue. Après, la ouate est au milieu. Je la remets. Comme ça. C'est fait. Et celle-là, on a un étoit aussi. C'est-à-dire qu'elle était quand même pas mal sale. Je vais essayer de les enlever. Mais bon. Là, c'est un peu compliqué quand je t'ai à l'aide. Téléphone avec. Mais ça va aller. Voilà. Comme ceci. Vous voyez. Celle-là, elle est quand même pas mal encrassée. Vu que c'est celle qui prend tout. Parce que c'est celle qui est au-dessus. Donc, celle-là. Une petite brosse à dents. Et vous frottez un peu partout. Vous voyez. Comme ceci. Et au passage, je vais vous montrer quelque chose. Là, vous voyez. Il y a des oeufs d'escargot. Vous voyez, il y en a là. Donc ça, il faut me les enlever aussi. Il ne faut pas me les laisser. Comme là, vous voyez. J'ai plein d'escargots qui sont là, ici. Et ça, ce n'est pas bon. Ça va se foutre dans l'hélice et tout le bordel. Donc, bien nettoyer tout ce qu'elle a. Tout ce qui est comme ça. Les oeufs d'escargot. Tout ça. Ça, il faut me les enlever à la brosse. Oui, il y en a partout. Il y en a encore un ici. Oui. Plein d'escargots partout. Ça, ce n'est pas bon. Ça va se développer dans la pompe. Et ça, on n'en veut pas. Donc, voilà. Donc, maintenant, on se retrouve pour l'installation. Une fois que j'aurai fait tout ça. Donc, là, voilà. Le nettoyage fini. Plus d'oeufs d'escargots, plus rien du tout. J'avais pas mal d'escargots à l'intérieur. Je les ai enlevés. J'avais même un gros dedans. Oui, donc ça, ce n'est pas bon du tout. Ça passait dans l'hélice et tout. Et avant de remettre, vous mettez un peu d'eau dedans. N'hésitez pas à en mettre un peu. C'est pas grave, ça dégueule après. Vous en mettez un peu. Comme ça. Parce que sinon, après, pour l'amorçage de la pompe, c'est un peu chiant. S'il n'y a pas trop d'eau. Après, vous pouvez vider l'eau de temps en temps quand même complète de là-dedans. Mais pas dans le démarrage. Vu que moi, c'est un accord que je viens de démarrer. Je vais éviter de vider tout la flotte et me refouer de la bonne eau. Directement, sans bactéries, sans rien dedans. Donc, pour le moment, je laisse. Je ferai ça. Je vous montrerai par la suite une vidéo. Quand je vide tout et que je remets dedans. Donc, maintenant, on mettez un peu de dedans. Maintenant, vous reprenez votre pompe. Comme ceci. Et vous la remettez dessus. Bon, s'il y a un peu d'eau qui jique, c'est pas grave. On s'en fout. Après, vous fermez les clapets. Comme ça, de toute façon, vous êtes au-dessus de l'évier. Donc, il n'y a aucun souci. S'il y a de l'eau qui coule ou ce que vous voulez. Aucun souci. Donc, vous voyez. Aucun problème. Là. Tac. Et là. Tac. Donc, maintenant, on se retrouve pour la suite. Pour la réinstallation de la pompe et l'amorçage. A tout de suite. Donc, voilà. Je l'ai ramené au-dessus. Donc, vous mettez une serviette. Bon, par contre, ça, le désinconvénient des pompes extérieures, c'est que ça fout un peu de la merde. Ça fout un peu de merde partout. Donc, après, il y a du nettoyage à voir. Vous voyez. Il y a un peu d'eau là. Là. Donc, ça, ça va nettoyer. Vous mettez la serviette comme ça. Parce que vous voulez poser sur l'évier. Il y a eu de l'eau. Comme ça. Vous essuyez au maximum. Vous voyez. Comme ceci. Au maximum. La pompe. Comme ceci. Que il n'y a pas de l'eau partout quand même. Que vous remettez là-bas. Vous prenez une serviette. Que vous mettez là-bas pour essuyer ou une éponge ou ce que vous voulez. Là, moi, je vais prendre une petite serviette. Comme la bleue qui est là. Donc, je remets tout de suite après. Une fois que j'ai posé la pompe là-bas. A tout de suite. Et donc, là, nous voilà ensemble. Donc, ne vous trompez pas de côté. Bien entendu, pour les trous. Que le cru qu'il y a, il ne soit pas derrière. Il soit bien devant. Que les languettes soient bien tirées comme ça. Et que c'est là qu'il soit comme ça. Parce que vous voyez, regardez. Si la languette est comme ça. Vous ne pouvez pas remettre. Vous voyez, ça fait comme une butée. Vous dites, merde, qu'est-ce qui se passe ? Donc, attention à ça. Bien la redresser bien à droite. Vous voyez, là, c'est rentré dedans. Après, on referme. Et on referme. Et ensuite. Il n'y a plus qu'à rebrancher le courant. Juste après, bien sûr, que j'aurais mis l'eau dans l'aquarium. Bien entendu, avant. Donc, à tout de suite. Donc, nous voilà ensemble. Je viens de rebrancher. Donc, j'ai eu quelques petits soucis. Vous voyez, la pompe ne se lançait pas. C'est le problème des pompes extérieures. C'est ça que je n'aime pas trop les pompes extérieures. C'est pour ça. C'est chiant à ramorcer. J'ai ramorcé avec le bouton qui est là. Mais, elle faisait un bruit. Vous voyez, il ne partait pas du tout. Donc, j'ai dû la secouer un peu. Parce que des fois, il y a de l'air qui reste à l'intérieur. Et ça ne part pas. Donc, j'ai dû secouer un peu la pompe. Pour que ça puisse partir. Parce que même en amorçant, ça ne marchait pas. Donc là, vous voyez. Donc là, on va faire un peu de bruit. Dans deux, trois jours. Celle-là, en plus, c'est une que j'ai acheté d'occasion. Donc, je suis obligé de mettre ça. Parce que vous voyez, il y a le tuyau ici qui vibre sur le bois. Donc, ça fait du bruit. Donc, je mets une petite mousse isolante. Comme ça, il n'y a plus de bruit. Il y a un peu moins de bruit. Ça se rend pris une fois que c'est fermé. Ça passe bien. Donc là, vous voyez. Donc, toujours impulsion. Moi, je trouve les pompes extérieures. Pour lancer. Une fois qu'on la démonte. Ça, le souci. Donc, moins la touche, mieux c'est. Sauf que l'en plus, c'est là. J'ai acheté d'occasion. Donc, peut-être qu'il y a des petits soucis. Donc là, j'ai été obligé un peu de la secouer. Pour que ça puisse repartir. Même en amorçant, on fait ce que vous voulez. J'avais de l'eau dans le tuyau. Mais rien ne vous laissez savoir. Donc là, elle a un peu eu de trouble. Mais ça, c'est rien. Ça va se refaire dans une heure. C'est bon. Donc, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. s'il y a des questions et autres. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Petit pouce levé. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez. Ciao, mes amis.